Quelle est la véritable profondeur de l'océan ? Si vous pensez en avoir une idée, il se pourrait que vous soyez encore loin de la réalité. A 60 mètres, on atteint la profondeur maximale autorisée en France pour la plongée sous-marine. Au-delà de cette limite, la plongée devient dangereuse. En 1947, un plongeur volontaire français nommé Maurice Farg est mort à 120 mètres lors d'une mission qui avait pour but d'établir la profondeur limite. Il est la première personne à mourir lors d'une plongée sous-marine. Le record du monde de profondeur en plongée sous-marine est détenu par Ahmed Gabr avec une profondeur de 332 mètres, soit l'équivalent de la taille de la tour Eiffel. Un peu plus bas, à 500 mètres, on arrive à la profondeur maximale que peut atteindre la baleine bleue, le plus grand animal du monde. A ce niveau-là, la pression de l'eau est 50 fois plus forte qu'à la surface. A 830 mètres de profondeur, on atteint la taille de la plus grande tour du monde, le Burj Khalifa. Au-delà de 1000 mètres se trouve la zone de minuit. A partir de cette profondeur, l'obscurité est totale. La lumière ne pénètre plus. La plupart des êtres vivants ici sont aveugles. A ce niveau-là, la pression est plus de 100 fois supérieure à celle que l'on subit à l'air libre, soit l'équivalent de trois éléphants sur nos épaules. Cette même pression existe à la surface de la planète Vénus. C'est autour de cette profondeur qu'on commence à trouver certains des animaux les plus terrifiants et les plus dangereux de l'océan, comme les poissons pêcheurs, le grand avaleur, le calmar colossal et le black dragonfish. 2992 mètres est le record du monde de plongée chez les mammifères, détenu par la baleine de cuvier. L'épave du Titanic se trouve à 3800 mètres. Un peu plus bas, à 4000 mètres, se trouve la zone abyssale. La pression à cette profondeur est 400 fois plus forte qu'à la surface. Mais des créatures parviennent à y vivre, des créatures aussi étranges et effroyables les unes que les autres. Par exemple, le poisson ogre et le poisson vipère. À 6000 mètres de profondeur, on rentre dans ce qui s'appelle la zone Hadal. Le mot est dérivé de Hadès, le dieu grec des enfers. La pression ici est égale à 600 fois celle de la surface. Plus bas, à 8848 mètres de profondeur, on atteint la hauteur de la plus haute montagne du monde, le mont Everest. En 2012, le réalisateur James Cameron est descendu à 10898 mètres de profondeur, à bord du sous-marin Deep Sea Challenger. C'est 18 mètres de moins que le record du monde détenu par le Suisse Jacques Piccard et l'américain Don Walsh, qui avait atteint 10916 mètres en 1960. Il n'avait pu rester que 20 minutes dans cette profondeur en raison d'une fissure dans le hublot du sous-marin. Enfin, à 10994 mètres de profondeur, on atteint le point le plus profond de l'océan, nommé le Challenger Deep. La pression est égale à 1100 fois celle de la surface, soit l'équivalent de la tour Eiffel posée sur votre bout du pied. Cependant, il est possible qu'il y ait des endroits plus profonds qui n'ont pas encore été découverts. Environ 95% de nos océans restent inexplorés. On connaît mieux la surface de la Lune que le fond des océans. Ces eaux sont encore emplies de mystères.